C'est l'affaire de Villefontaine qui avait alerté. Définitivement, le ministère de l'Éducation nationale, en mars 2015, un directeur d'école maternelle condamné pour recel d'images pornographiques, avait continué d'exercer son activité après un long congé maladie avant d'être mis en examen pour viol sur mineur. La ministre de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, avait alors diligenté une vaste opération, le contrôle des casiers judiciaires d'un million d'agents de l'éducation. Le résultat vient de tomber. Catherine Rougerie. Deux ans d'examens minutieux. Les casiers judiciaires d'un million d'enseignants personnels et agents contractuels de l'éducation nationale ont été vérifiés. Parmi eux, 26 présentent des condamnations pour infractions sur mineurs, des condamnations pour atteinte sexuelle, violences, détentions d'images à caractère pédopornographique, des actes commis en dehors de l'école. Ce sont des chiffres, si on les rapporte au très grand nombre de personnes employées par l'éducation nationale, qui sont faibles, mais une personne, c'est toujours une personne de trop. C'est pourquoi nous avons écarté tous ceux qui étaient concernés par ces problèmes. A l'origine de ce vaste contrôle, l'affaire de Villefontaine, près de Lyon. En 2015, un directeur d'école maternelle est mis en examen pour des viols sur de très jeunes élèves. Or, 7 ans plus tôt, il avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour recel d'images pornographiques. En cause, une mauvaise communication entre l'éducation nationale et la justice. Les ministres ont réagi à l'époque. Nous savons que ce non-signalement a eu des conséquences graves. Nous voulons éviter absolument, absolument, qu'il y ait le moindre non-signalement à l'avenir. Sur l'ensemble du contrôle, 83 dossiers présentaient des condamnations, mais seuls 26 pour des faits commis sur des mineurs. Les fonctionnaires ont été révoqués. Les agents ont vu leur contrat interrompu. Un million d'agents qui ont donc fait l'objet d'une inspection de leur casier judiciaire. Bonsoir Alexa Mayer. Alexia, les contrôles seront donc renforcés. Et cela, dès l'embauche ? Oui, Laurent, désormais, pour entrer à l'éducation nationale, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes est étudié. Les personnes fichées ne pourront pas devenir fonctionnaires. Et ce contrôle s'ajoute à celui qui existait déjà pour les nouveaux entrants, celui du casier judiciaire. C'est un extrait du bulletin numéro 2. Il regroupe tous les crimes et délits les plus graves, comme par exemple les infractions à caractère sexuel, les cas de détournement de fonds ou les vols aggravés. Mais avoir un casier judiciaire n'est pas rédhibitoire. L'administration étudie au cas par cas, évidemment, les faits les plus graves vous empêchent, vous excluent d'office des concours d'entrée à l'éducation nationale. Alors, est-ce que ces casiers judiciaires seront finalement régulièrement passés au crible ? Eh bien non. Pourquoi ? Parce que désormais, l'administration sera informée de toute condamnation ou mesure de contrôle judiciaire prononcée à l'encontre des personnes qui exercent une activité en contact avec les mineurs. La loi oblige donc l'éducation nationale et la justice à mieux communiquer. Merci beaucoup Alexis.